Et ça y est, nous plongeons dans l'abonneur en direct et en public sur RTL avec une invitée formidable. Alors je vais vous dire, on a beaucoup de respect pour elle parce qu'elle est une formidable actrice et réalisatrice. C'est Emmanuel Berco qui est avec nous. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous en ce vendredi matin. Et je vais d'abord vous présenter toute l'équipe qui va vous opérer. Alors, elle attend la médecine. On est tous à France, c'est pour ça que les noms sont pour la médecine. C'est vrai. On a des bistouri. Alors, il y a Adeline François qui nous raconte chaque vendredi ce qui se passe près de chez nous grâce à une revue de presse très provinciale, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Alors, vous savez quoi ? Il fait froid. Il y avait plein de journaux. Il y avait plein de journaux. Il y avait du blanc partout. C'est mieux qu'à la radio. Ça, c'est de l'info. Très bien, ça c'est de l'info. Et puis, elle aime les people, mais vraiment, elle n'aime que ça même dans la vie. C'est mon drame. C'est son drame. C'est Daniel Moreau. Bonjour Daniel. Daniel, je crois que vous êtes encore émoussillé par la une de elle. Je vais apporter, je vais apporter. Vous avez vu, Riche, vous avez vu. Patrice me montre ça de loin depuis tout à l'heure. On n'a pas eu de calendrier des pompiers, c'est tout à l'heure. Moi, je préfère le ballon qui est devant. Maman, range le calendrier des dieux du stade, j'ai encore mieux. Régis Maillot est avec nous. Bonjour Régis. Bonjour. Éphéméride du jour, c'est la journée mondiale du pain. Du pain, alors amateur de la miche familiale ou de la fameuse demi-baguette du célibataire. C'est le moment de se beurrer la tartine. D'ailleurs, petit coup de gueule, le pain est hors de prix. 1,40€ la baguette aux 3 céréales. Comme disait Stéphane Bern en congédiant ses domestiques, si le pain est trop cher, qu'on leur donne de la brioche. C'est pas moi qui ai dit ça, je crois. Moi, je suis une copine, à vous ? C'est pas le jour de rire parce que c'est l'anniversaire de Samorand. Oui, c'est vrai. On lui donne un petit coup de chapeau ? Pardonnez-moi, 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 pardonnez-moi Stéphane. On va chanter, il pleut, bon verre ? Oui, on va parler de ma reine et de mon roi dans un instant. Alors avec nous, Éric Duchar également. Bonjour à tous. Ce soir, ce sera le début des vacances d'automne. On n'a plus le droit de dire de la Toussaint ? Non, mais on repousse sans cesse les limites du ridicule. Et alors, début des vacances, le nom, vous le choisissez ce soir. Et fin des vacances pour les anges de la télé-réalité. Ce sera la dernière émission ce soir. Ben oui, ils sont déjà attendus depuis 7 semaines en CE2 pour leur rentrée. Donc là, maintenant, il faut revenir à Paris. Et dès ce soir, pour eux, c'est terminé. Il y a des lacunes. 25 ans en CE2, c'est qu'il y a un peu de lacunes. Et puis Patrice Carmouche. Bonjour Patrice. Dans elle, il y a Éric Cantona-Nu et il y a Emmanuel Berco habillé. On va parler aussi du gaspillage alimentaire. Je crois que c'est la journée contre le gaspillage alimentaire. D'ailleurs, à l'aubonneur, on a fait un geste. Stéphane Berne, cet audio misogyne, a fait venir Daniel Moreau. Il y a à manger pour tout le monde. Elle finit tous les restes. Il y a aussi le gaspillage. Et puis, on va jouer. Allez, un peu de calme. Parce qu'on va jouer pour gagner aussi. Eh bien, pour le dernier jour cette semaine, nous allons gagner un magnifique séjour dans un hôtel-casino du groupe Partouche. Il y en a partout en France. Et pour cela, il faut répondre d'abord à une question de sélection que Patrice, vous allez poser. Oui, qui concerne Emmanuel Berco, qui est comédienne et réalisatrice. Et dans ses deux derniers films qu'elle a réalisés, Elle s'en va et La tête haute, elle a comme actrice principale une star du cinéma français. Mais de qui s'agit-il ? Est-ce que c'est Monica Bellucci, Catherine Deneuve ou Nathalie Baye ? Alors, téléphonez tout de suite au 3210 ou par SMS au 74900 avec le code BONHEUR en majuscule. A tout de suite ! Après vous avoir présenté toute l'équipe de La Bonheur, voici notre invitée. Et aussi à l'aise devant que derrière une caméra, 2015 aura été son année de gloire puisqu'elle est reconnue enfin sa juste valeur comme actrice, comme scénariste et réalisatrice. Elle qui a reçu une double formation en cours Florent et à la Fémis, aura donc été couronnée à cadre d'un prix d'interprétation féminine pour le film de Maïwenn Monrois, qu'elle vient nous présenter ce matin et qui sera en salle mercredi prochain. Mais elle a ouvert aussi ce glorieux festival du cinéma en mai dernier avec La tête haute aux côtés de son idole Catherine Deneuve. Je n'ai pas donné d'indice. Elle est vraiment saisissante dans le film de Maïwenn qui radiographie dix années de passion tumultueuse et destructrice entre une avocate aux genoux brisée par une chute de ski et au cœur en miettes, mais qui tente de se reconstruire en s'affranchissant de l'emprise de son roi interprété par Vincent Cassel. On souffre avec elle des vertiges de l'amour, on rit, on pleure, bref, on l'aime. Avec nous ce matin sur RTL, Emmanuel Berco. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Il paraît que vous étiez paniqué le dernier dimanche du Festival de Cannes. En milieu de journée, on vous a prévenu que vous alliez certainement recevoir le prix d'interprétation féminine pour votre rôle dans Monrois. Il paraît que vous vouliez tout faire pour échapper à la cérémonie. Vous avez prié que la mototaxi qui devait vous conduire à l'aéroport n'arrive pas que les robes ne vous aillent plus. Mais qu'est-ce qui vous paniquait tant que ça ? Parce que c'est quand même extraordinaire. C'est la plus belle récompense du cinéma français. Oui, je suis d'accord, mais après il faut être à la hauteur pour la recevoir. Et comme je suis très émotive, j'avais très peur de me retrouver sur cette grande scène devant autant de monde à côté de ce jury très impressionnant et de ne pas arriver à dire un mot de m'effondrer en larmes et tout. C'est vrai que je m'en suis fait tout un monde. Et en fait, ça s'est bien passé. En fait, ça a été une des plus belles séquences de cette cérémonie. C'est vrai que rétrospectivement, ce Festival 2015, vous aviez présenté en ouverture du Festival votre propre film, La Tête Haute, avec votre actrice fétiche, Catherine Deneuve. Deuxième indice ! Il y en a encore un qui répond à Talibas, il faut qu'il consulte. Et puis celui de Mike Wayne, mon roi en compétition. C'est quand même un beau souvenir, ce festival. Non, mais c'est plus qu'un beau souvenir. C'est comme un rêve. C'était une parenthèse vraiment enchantée, d'autant que tout ça m'ait tombé dessus. Ce n'est pas comme si j'attendais la reconnaissance ou la gloire depuis toujours. Je ne l'attendais pas du tout. Et ça m'ait tombé dessus de façon magique. On va parler du film, mon roi, qui sort mercredi prochain. D'abord, c'est né aussi d'une grande complicité. Assez ancienne, d'ailleurs, avec Maïwenn. Vous aviez déjà travaillé avec elle pour Police, et comme actrice, et comme co-scénariste, n'est-ce pas ? Oui, je connais Maïwenn depuis longtemps, parce que j'ai fait débuter au cinéma sa petite sœur, Izzy Lebesco. Donc je connais la famille Lebesco depuis 20 ans. Mais c'est vrai qu'avec Maïwenn, notre lien s'est vraiment soudé au moment de Police. Parce qu'on a co-écrit ce scénario ensemble, qu'on a appris à bien se connaître, et puis qu'elle m'a offert ce qui était un petit rôle au départ de Sue Hélène dans Police. Et que voilà, après elle m'a fait ce cadeau incroyable de ce personnage de Tony dans Mon Roi. Et c'est plus facile d'être dirigée par une femme qu'en soi-même, on est réalisatrice ? Et être dirigée par une amie ou quelqu'un qu'on connaît bien ? En fait, tout ça disparaît quand on travaille. Là, ce qui est formidable, c'est d'être dirigée par Maïwenn, qu'elle soit mon amie ou que j'ai déjà travaillé avec elle, n'a rien changé à ça. C'est quelqu'un qui a un don inouï pour la direction d'acteur et qui est complètement habité par ce qu'elle fait. Et donc, il faut se laisser emporter par elle. Et voilà, c'est une chance pour un acteur vraiment de pouvoir travailler avec elle. Alors, vous vous souvenez tous d'Eryta Mitsuko ? Bon, ça pourrait être un peu la morale du film, de ce magnifique film qui raconte la passion que vont vivre Tony, que vous interprétez, une jeune avocate battante, et Giorgio, qui est joué par Vincent Cassel, qui est un homme à la fois plein de charme, mais alors qui a plein de démons et qui est assez insaisissable. Il est séduisant par certains moments, il fait peur à d'autres moments. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier votre couple, le couple que vous formez ? Et cette histoire d'amour, au fond, un peu toxique, j'allais dire. Ben voilà, vous l'avez dit. Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'on le qualifie. C'est une relation toxique de deux personnes qui s'aiment, mais à la folie, mais qui sont incapables de se rendre heureux. Et c'est la tragédie que raconte le film, parce que l'amour est là. Et d'ailleurs, les histoires d'amour finissent mal, oui. Mais je trouve que le tour de force de Maïwenn dans ce film-là, c'est qu'on voit ces deux êtres d'abord s'aimer follement, ensuite se déchirer, le couple se déliter, et malgré tout, à la fin du film, alors qu'on les a vus souffrir, en baver, se détruire, on a envie qu'ils restent ensemble. Mais on ne sait pas très bien d'ailleurs. On sent qu'ils s'aiment encore. On peut imaginer que ça puisse reprendre peut-être. Ben oui, on sent qu'il y a toujours de l'amour. Ils ont compris qu'ils n'arriveraient pas à se rendre heureux, mais ce que je trouve beau, c'est qu'en tant que spectateur, parce que moi, j'ai réussi à voir le film en tant que spectatrice, en fait, la première fois que je l'ai vu, j'aime ce couple, j'ai envie que ça continue. Et ça, c'est beau d'avoir réussi à raconter ça. Vous avez raconté la fin. Non, mais c'est bien. Non, je n'ai pas raconté la fin. Non, non, non. Non, mais attends, là, c'est pas tout à fait un film policier. On ne sait pas qui a tué. Patrick, c'est mieux. Généralement, c'est 11h08. Là, c'est 11h14. Je vais vous dire, par exemple, j'ai eu mal aux genoux. Ah oui. Ah, mon moment, c'est un croc. Mais c'est vraiment... Non, c'est un bruitage, rassurez-moi. Ah oui, bien sûr. Non, non, il m'a demandé, mais est-ce que ça s'est vraiment fait mal aux genoux, Emmanuel Berco ? Il faut que je vous dise, au cinéma, c'est comme la vie. Il faut raconter... Je rentre dans les histoires, et les personnages, pour moi, ils existent. Mais vous parlez de quoi ? Non, il faut raconter juste le début. C'est-à-dire que le début du film, elle est sur une piste de ski, elle chute et elle se fait une... Elle se brise les ligaments croisés. Les ligaments croisés du genou, voilà. Et puis, et puis, alors... Mais cela dit, c'est un centre de rééducation après. Donc, c'est une métaphore, si vous voulez. Elle va se reconstruire. Genoux ! Genoux ! Il y a genoux. Il y en a une qui a élu, elle. Pas que les pages avec Eric Antonin. Je vous propose de marquer une pause et de retrouver notre invité, Emmanuel Bercot, dans un court instant pour la suite d'A la Bonheur. RTL. À la Bonheur. Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Emmanuel Bercot pour parler de ce qui va se passer mercredi, c'est-à-dire la sortie de Mon Roi, pas de Maïwène. Mais d'abord, je vous propose maintenant de retrouver Adeline François. C'est arrivé près de chez vous. C'est arrivé près de chez vous. Adeline François. Et toutes les perles de la presse régionale. Oui, alors vous savez ce qui a passionné la presse régionale cette semaine. Ce ne sont pas des perles, mais des flocons. Bonhomme de neige et campagne toute blanche au réveil en une de Vosges Matin, du Républicain Lorrain, de l'Est Républicain et même du bien public avec les premiers flocons en Côte d'Or, à Dijon. 15 octobre, hier, de la neige à 15 octobre, tout va bien. L'explication, c'est qu'une masse d'air froid nous arrive de l'Est de l'Europe. Et le journal L'Indépendant rappelle que ça a un nom chez les anciens, la neige à la mi-octobre. Ils appellent ça la roufac de la Saint-Michel. La roufac de la Saint-Michel. La roufac, c'est le coup de neige. Et la Saint-Michel, c'est vers la fin septembre jusqu'à la mi-octobre. C'est la période où il peut neiger. Très bien. Donc tout va bien. Tout va bien. Il faut allumer le chauffage. Oui, s'il vous plaît. Ou pas. Ou pas. C'est la une de l'Ardennais ce matin. Le lycée n'est pas chauffé, les élèves ont séché. Le lycée de Revin, dans les Ardennes, n'a toujours pas allumé le chauffage. Il faisait 4 degrés hier matin dans la région. En classe, il faisait 10. Il n'y a pas encore de stalactite au bout du nez ni d'engelure sur les doigts. Mais les élèves ont froid, dit le journal. En fait, il y a un problème de chaufferie collective dans le lycée. Ça empêche le fonctionnement des radiateurs. Le lycée précise que des chauffages d'appoint vont être installés après les vacances. En attendant, le nombre d'élèves en classe a bien surfondu comme l'âge au soleil. Il y a du froid aussi dans la voie du Nord qui nous apprend que des migrants qui essayent de monter dans un camion près de Calais sont tombés nez à nez cette semaine avec un ours polaire. Un vrai ours en cage qui était destiné à un zoo du Yorkshire en Angleterre. Maintenant, ils peuvent dire qu'on leur réserve vraiment un accueil glacial. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que c'est plus facile pour un animal sauvage de rentrer en Europe qu'un être humain. J'ai vu les images. Ce qui est fou, c'est qu'ils n'hésitent pas à rentrer quand même. Donc, on sent la détruite. D'autres animaux ? Vous avez trouvé d'autres animaux ? Le titre de la semaine, tiens. Un tigre en peluche maîtrisé par les gendarmes. Un faux tigre. Les gendarmes avaient été alertés de la présence d'un tigre dans un village près de Soissons. En fait, c'était une peluche grandeur nature. Mais le promeneur avait eu tellement peur qu'il était parti en cours. C'est vrai. Moi, j'ai une idée pour se réchauffer. Une bonne choucroute alsacienne. La choucroute, on peut la manger. On peut pédaler dedans, éventuellement. On peut aussi tomber dedans. C'est le journal 20 minutes qui nous a raconté cette semaine l'histoire incroyable de cet ouvrier qui est tombé d'une échelle et qui a chuté dans une fosse profonde de 4 mètres à la choucrouterie de Krauter Gershain. C'est dans le barin. Grosse saucisse. Les secouristes ont quand même dû descendre en rappel pour aller le récupérer. Ils se trouvent quand même d'un traumatisme crânien. Et je pense que la choucroute, il n'est pas près d'envoi. C'est le fameux film de Lui de Fulès. Il tombe dans la fosse à chewing-gum. Donc, s'il préfère, on peut lui proposer des betteraves. C'est la République qui nous apprend qu'a eu lieu en ce jour de lutte contre le gaspillage alimentaire. N'est-ce pas ? Le premier concours de lancée de betteraves à la Chapelle Rabelais. Le vainqueur a effectué un magnifique lancé à 21 mètres 30. C'est vrai qu'on est devenu champion du monde cette semaine. Oui, Cocorico. Un Français a été sacré champion du monde de moustache. Vous aimez ça, Emmanuel Berco, les hommes à moustache ? Pas du tout. Eh bien, lui, il pose fièrement avec ses bacanes impériales dans Sud-Ouest. C'est la longueur ? Non, c'est la beauté. D'accord ? Il s'appelle Gilles. Il est de chez vous, il est de Dax dans les Landes. Ah oui, il y a beaucoup de moustaches sud dans le pays. Et donc, lui, il a en sorti... Surtout les femmes. Non, mais c'est ouvert aux hommes ce concours, d'accord ? C'est quelques kilomètres plus bas. Comment je fais ? Vous me poursuivez, Adeline. Il explique quand même dans Sud-Ouest qu'il passe une heure tous les matins à laquer ses moustaches pour que ça remonte bien jusqu'aux yeux, comme ça, symétrique. Bon, pas très loin du moustachu, il y a un autre champion qui sera peut-être sacré, c'est dans Sud-Ouest aussi, Jean-Michel Guénichaud. Il s'attaque à partir de cet après-midi au record du monde d'endurance à l'accordéon. Vous avez vu ça ? Il fait ça très au sérieux, le gars. Il va devoir jouer plus de 11 jours pour battre le record qui date de 1994 et qui détient, et qui est député par lui-même. Je savais que c'était Giscard. C'est lui. C'est lui. Pendant le jour, qui va l'écouter ? C'est un autre record, ça, d'écouter de l'accordéon. Les habitants de Pessac sont invités à venir le voir et le soutenir. On parle du film Le Roi, mais c'est un peu le roi des cons, ça. Oh, mais non ! Pendant 11 jours, à quoi ça sert ? Tous les records ? Allez arrêter avec l'accordéon, c'est bon, à Paris Véthorner. C'est pas votre truc, l'accordéon ? J'ai autre chose, alors rendez-vous à Quimper. Oui. Le Telegram, c'est pas vraiment du bignou. Le Telegram consacre un article à un groupe de punk rock qui va se produire à Quimper le 19 décembre prochain. Ça s'appelle Banane Métallique. Alors pourquoi ils sont connus ? Parce qu'ils ont repris un tube de France Gall, poupée de sang. De sang ? De sang. C'est une poupée de sang. Une poupée de sang. Des branches. Elle a changé. Elle fume. Elle fume, je crois. Merci Adine François. Allez, on marque une pause musicale. On écoute Mojo, Lady. À la bonne heure, en direct sur RTL et sur RTL.fr You're my delight Lady, I just feel like I won't get you Out of my mind I feel love For the first time And I know that it's true I can tell by the look In your eyes Lady, I just feel like Hear me, hear me Hear me, hear me Hear me tonight Cause my feeling Is just so right As we dance By the moonlight Can't you see You're my delight Lady, I just feel like I won't get you Out of my mind I feel love For the first time And I know that it's true I can tell by the look In your eyes Mojo Hear me tonight C'était en 2015 A 15 ans déjà Lady Allez, on va marquer Une pause Retrouvez la délicieuse Emmanuel Berco Dans un instant Peut-être un petit Maillot Express Je rappelle que Régis Maillot Vous pouvez le retrouver Ce soir A la nouvelle scène C'est une péniche Oui Ça résiste à l'eau Ça résiste à tout Ça résiste 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 C'est le mot-clé Merci à tout de suite Et nous sommes toujours Avec Emmanuel Berco Pour parler du film De Maillot Mon roi Qui sort mercredi prochain Avec également Vincent Cassel À l'affiche Ah, je vois qu'il y a Un petit Maillot Express Qui s'annonce Oui, oui, oui Au chapitre Papy fait de la résistance Harrison Ford 73 ans L'aventurier Cascou Le plus célèbre du cinéma Va reprendre son rôle mythique De Indiana Jones Et oui Avec des ambulances Ah bah Indy repart en croisade Sauter des trains en marche Faire du cheval Au bord d'une falaise Donner un coup de poing Avec des momies 73 ans Il va le faire Il va le faire Bah écoutez J'ai le titre J'ai le titre Ça va s'appeler Les aventuriers De la sonde perdue Ça va être génial Ah oui J'attends de voir ça Surtout que ça va être tourné L'année prochaine 74 Il va vraiment Remettre le couvert Il remet le couvert Non mais il va donner Des conseils À un plus jeune Qui va sauter Il aura un délumé De coach Très impressionnant Il est en pleine forme Il est en pleine forme Mais c'est un job Un peu casse-cou Très bien Merci pour ces informations Essentielles Alors reprenons Vous avez un parcours Assez étonnant Quand même Emmanuelle Enfin disons que J'ai surtout connu La galère De la jeune actrice Donc j'étais plutôt Serveuse Et à un moment Je me suis dit Il faut que je trouve Un métier Un vrai métier Et c'est là Que m'a pris L'envie De passer le concours De la famille Et qui m'a finalement donné C'est très dur Le concours de la famille Ah c'est très dur Ah oui C'est incroyablement dur Et vous avez fait Des films formidables En plus Backstage Elle s'en va La tête haute Dont on parle Clément Enfin c'est Vous avez une belle filmographie Merci Est-ce que c'est facile Justement quand on a fait La famille C'est plus facile De faire des films Oh non Je pense que c'est facile De faire des films Pour personne Et d'ailleurs Les résultats prouvent Qu'il y a beaucoup plus De films Qui sont faits par des gens Qui sortent pas de la famille Que par des gens Qui sortent de la famille Donc chacun A sa façon de se former Il n'y a pas de règle Et vous aimez La mise en scène Parce que vous l'êtes Ou vous préférez Vous mettre Non mais En fait ce que j'aime C'est-à-dire que Le métier de cinéaste C'est quelque chose Qui relève tellement De la maîtrise Du contrôle De la préparation Qu'il y a quand même Quelque chose de très agréable De n'être à un moment Quand on est actrice Qu'un instrument Et qu'au service De la vision de quelqu'un Et ça J'aime ça Passer finalement D'un extrême à l'autre Ça fait appel A des choses Très très opposées Finalement En soi Et le fait de pouvoir Moi Me servir De ces deux énergies Presque contraires C'est quand même L'idéal C'est d'ailleurs aussi pour ça Je pense qu'il y a De plus en plus D'acteurs Qui font des films Ou de cinéastes C'est comme des vacances Quand vous jouez finalement Moi ça me gêne toujours Un petit peu de dire ça Par rapport A ceux qui ne sont qu'acteurs Mais c'est pas faux C'est comme une récréation Disons Oui C'est comme ça que je le vois En tout cas Oui Mais c'est bien Et c'est vrai Et c'est vrai que vous auriez aimé Être chirurgienne Oui Oui C'est le métier Que je voulais faire Quand j'étais adolescente C'est vrai Chirurgie réparatrice Oui Mais vous en savez des choses C'est des fiches de police En fait Un conseil Faites plutôt dans l'esthétique Dans le milieu du cinéma Il y aura beaucoup Mais non On commence par la réparation On répare ce qu'on veut On casse et on répare après En fait la scène Au début ça m'a impressionné Dans le film Je vous propose De marquer une toute petite pause Et puis vous allez voir Je vous ai préparé Une interview mon roi